Alors coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mes produits terminés Je vous mets la première partie ici dans le petit i si vous ne l'avez pas encore vu Donc c'est parti, aujourd'hui nous allons parler Comment de tout ? Aujourd'hui nous allons parler des produits un peu plus beauté, un peu plus soin, des crèmes, un peu de maquillage Donc c'est parti, on va commencer Donc il n'y a pas grand chose, grand chose, vous avez vu le petit sac Hop, voilà on va le verser, ce sera plus facile Voilà, donc tout d'abord pour commencer, je suis envie de vous parler de ces lingettes Donc c'est les lingettes Inel 25 lingettes démaquillant, visage et yeux, allo micellaire, efficacité maquillage waterproof, anti-tiraillement, anti-rougeur, peau sensible et réactive Voilà, alors je ne me démaquille pas tous les jours avec des lingettes parce que c'est pas très bon pour la peau Je les utilise quand j'ai pas trop envie de me casser la tête le soir quand on rentre tard d'une soirée Ou quand on part quelques jours en vacances pour éviter d'emmener tout le tintamarre comme on dit Donc je prends ces petites lingettes là qui sont vraiment très bien, elles ne coûtent vraiment pas très cher il me semble C'est au Leclerc que vous pouvez les retrouver, donc voilà Donc celles-ci elles sont plutôt pas mal, je les rachèterai Le qui ne met pas tout en l'air s'il te plaît Ensuite j'ai envie de vous parler de ces petits cotons Donc c'est deux de cotons exfoliants, il y en a 30, ils sont ovales Donc c'est comme ceci, pareil c'est de la marque Inel qui vient de chez Leclerc Et en fait ce que j'ai été surprise, en fait c'est que je me suis trompée en les achetant Mais en fait vous avez un côté, je ne sais pas si vous verrez, avec des petits grains là pour exfolier Et un côté tout doux, donc c'est vraiment super sympa Quand vous voulez exfolier un petit coup votre visage sans faire de gommage etc Par contre il a tendance à laisser des petits grains sur la peau Ce qui est plutôt pas très agréable Mais il est pas mal, donc j'en avais pris deux paquets je crois Donc il me reste quelques disques Mais je vous les ai montré dans ces produits finis Donc j'en rachèterai sûrement un paquet Et toujours dans les cotons, il y a ceux-ci que j'utilise Donc c'est les cotons sensitifs, peau sensible Des maquilles tout en douceur de chez Inel Toujours à l'aloe vera, il y en a 60 C'est des comme ceci Ah non je suis en haut C'est des comme ceci, donc ils sont vraiment très bien Je les aime beaucoup Donc pareil ceux-là je les rachète régulièrement Ensuite nous allons passer à l'eau micellaire Donc je voulais vous la présenter, il en reste un fond Mais vraiment pas grand chose, donc je voulais vous la présenter là C'est mon eau micellaire de chez Corinne de Farm Donc c'est peau sèche ou peau sensible 97% d'origine naturelle Démakie, hydrate A l'extrait de fleur de pivoine Donc autant vous dire que l'odeur je surkiffe Ça sent vraiment très très bon Vraiment c'est vraiment une de mes préférées Donc là c'était un 500ml J'ai mis du temps à le finir Je crois bien même Je crois même que je l'avais bien avant d'ouvrir ma chaîne Et je viens seulement quasiment de le finir Donc voilà Mais celui-ci je le rachèterai avec grand plaisir Ensuite toujours dans les soins Donc j'avais envie de vous parler de ce petit sérum Donc je ne l'ai pas fini parce qu'il n'est plus bon Mais il est vraiment très bien C'est le Sensitive Végétal Concentry Ultra Tolérance Donc pour les peaux vraiment vraiment sensibles Très sensibles Celui-ci est vraiment très bien Vous le mettez avant comme un sérum Donc avant votre crème de jour Et avant votre maquillage Et il est vraiment tip top Je ne sais pas si je le rachèterai Parce que je me suis rendu compte Que je n'utilisais pas beaucoup les sérums Et donc du coup voilà Je me suis dit que ça ne servait pas à trop grand chose D'en racheter si je ne l'utilisais pas Mais je crois que j'en ai encore un d'avance Je ne sais plus Il y a aussi cette petite crème Donc c'est la Sensibia Fine Crème Visage hydratant, apaisante, riche Peau sensible, sèche, à très sèche Calme instantanément, hydrate intensément Répare jour après jour Sans parabènes Dermocosmétiques Hypoallergéniques Donc c'est un contenant de 40 ml Donc voilà Je vous la mets là Parce qu'elle n'est plus bonne Mais je sais qu'en hiver Quand il fait vraiment Il y a un hiver On a eu vraiment très 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 froid Et elle a vraiment fait son job à merveille Donc voilà Cette petite crème S'il fait vraiment très froid Je la recommande Et je la rachèterai pour cette occasion Toujours dans les crèmes Il y a cette petite crème de soin nourrissant Douceur Donc voilà Peau sèche ou peau sensible 98% d'origine naturelle Répare et apaise En 50 ml De chez Corinne de Farm Qui était vraiment très très bien Je l'ai fini Il n'y en a plus C'était une 50 ml Voilà Et pareil Je la rachèterai L'odeur est vraiment Divine Il reste peut-être Oui d'accord C'est cool Je ne sais pas où je m'en suis mis Mais c'est pas grave Non c'est mieux le truc partir Mais visiblement Ah bah voilà Dans les cheveux C'est cool Voilà Il y en a peut-être encore un petit peu Ah ouais Donc elle sent vraiment très bon Ouais j'aime beaucoup l'odeur Elle est vraiment très bonne Donc je pense que pareil Celle-là je la rachèterai aussi Mais ma crème Vraiment coup de coeur Chouchou Elle n'est pas encore terminée Terminée à 100% Mais bientôt Et je ne compte pas vous refaire Des produits finis là Dans l'immédiat Parce que je n'en ai plus Là je vous ai tout présenté Donc je vous l'ai intégré Donc c'est celle-ci C'est la sensitive végétale Crème hydratante Apaisante peau sensible De chez Yves Rocher Donc celle-ci Ça c'est ma crème De jour Ma crème chouchoute Que j'utilise tout le temps Tout le temps Tout le temps Et celle de chez Corine de Farm Je l'utilise exclusivement Pour le soir Voilà Et celle-ci pour la journée Donc elle est vraiment très bien Il reste vraiment pas grand chose dedans Oui j'ai recommandé un pot d'ailleurs Donc du coup voilà Celle-ci c'est ma crème de jour Chouchoute Favorite Comme on dit Hop Ensuite On va passer Au maquillage Il reste trois choses De maquillage Donc il y a ce petit fond de teint De la marque Belle De chez Que j'ai acheté Chez Bisse Voilà Vous pouvez le trouver Chez Folie Cosmetics Je crois bien Il est vraiment très bien Je l'ai racheté Vous savez que c'est celui Que je mets tous les jours Je ne vous le présente plus Donc voilà Il est tip top Tip top tip top Tip top Ensuite Il y a ce petit Concealer Voilà C'est le Superstay 24 De chez Maybelline Comment dire Celui-ci c'est vraiment Malheureusement Vraiment pas Un chouchou Je pense que Je ne le Déjà Je ne sais pas Je pense que je ne le rachèterai pas Il n'est pas bien Il a tourné en plus Il n'est vraiment pas Je ne l'ai pas aimé Voilà Donc celui-ci c'est non Par contre La teinte était bien Et par contre Vous avez celui-ci Donc c'est le Hypo allergénique Toujours de la marque Belle Donc de chez Bisse Que vous pouvez retrouver Également chez Folie Cosmétique Il me semble Et vraiment Très bien Donc je l'ai racheté C'est Vraiment un coup de coeur J'ai adoré Je l'ai adoré Et je l'adore toujours Donc je le rachète Donc voilà Mes produits terminés Sont finis Donc voilà Ça dure quand même 7 minutes Ne sera ce que la partie là Donc heureusement Que j'ai coupé en deux Parce que je sais que Les produits terminés Enfin c'est long Des fois à regarder Donc bon Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Mettez un petit pouce bleu Si c'était pas encore fait Abonnez-vous N'hésitez pas à me retrouver Sur mes réseaux sociaux Je vous mets le lien Insta et Facebook En barre d'infos Comme toujours N'hésitez pas à venir me rejoindre Je publie des choses Un peu plus personnelles Peut-être un peu plus Plus régulièrement On va dire Plus de choses Voilà N'hésitez pas à me rejoindre Si cela vous intéresse Sur ce je vous fais des gros bisous Et je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501